Pour cette lecture, je vous invite à fermer les yeux, à prendre quelques respirations amples et à écouter avec le cœur Quand je t'aime, je t'aime indépendant de moi, libre comme le vent Non amoureux de moi, mais amoureux de la vie Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un accroché à toi Il t'empêcherait d'avancer et tu freinerais sa capacité de choisir et de marcher par lui-même Il est courant de penser que nous avons tous des besoins affectifs Se sentir aimé, apprécié, être désiré, appartenir à quelqu'un Ce n'est pas vrai Tu n'es pas un objet qui s'évalue en fonction du prix qu'on y met et de la demande du marché Une telle nécessité est un leurre Et si tu la ressens, dis-toi que tu souffres d'une maladie dont l'origine est ton insécurité affective La maladie La maladie, nécessité de te sentir aimé, autant que le remède désiré attention, dévouement, estime sont le produit de faux besoins Des besoins affectifs faisant que notre bonheur dépendrait du comportement des autres Ce n'est pas sérieux Tu possèdes tous les éléments pour être heureux Si tu ne l'es pas, cherches en toi ce qui fait t'obstacle Te sentir apprécié te plaît et te stimule Mais ne te donne pas plus de bonheur que celui dont tu disposes Tu es, toi, bonheur et amour en puissance Cela dépend de ton attitude à le manifester et à le ressentir L'amour est un état d'âme Une manière d'être Ce n'est pas une action, une activité, une obligation L'amour est une manifestation de ton essence qui se répand spontanément quand tu as le cœur libre de lien des représentations commerciales de l'amour d'attachement et de peur Quand tu t'éveilles et tu te libères L'amour se propage sans te demander ta permission à chaque instant de ta vie sans que tu t'en rendes compte Le bonheur se trouve dans la réponse que tu fais à la vie Aimer, c'est percevoir avec clarté et répondre avec exactitude dit Krishnamurti Sous-titrage ST' 501